Béranger, merci de m'accorder cette interview. Merci à toi. Tu sais que c'est ma première interview. Allez ! Je n'en m'ai jamais posé de questions. Je suis content que ce soit sur la chaîne de Composer sa Musique. Tu es ingénieur du son. Je vais reprendre vite fait ton parcours, tu me dis si je me trompe. Tu as commencé en tant qu'ingénieur du son dans un studio d'enregistrement à Paris. Ensuite, tu as fait de la sonorisation, c'est-à-dire que tu as suivi des groupes pour faire leur son pendant leur concert. Tu as aussi monté un label. Et aujourd'hui, tu travailles aussi dans les métiers du son, mais plus dans le domaine audiovisuel et plus particulièrement sur les plateaux télé. C'est ça ? Sur les séries quotidiennes, exactement. Ok. Donc, ton dénominateur commun par rapport à toutes ces activités-là, c'est que tu es ingénieur du son, enfin que tu travailles en tout cas dans le domaine du son. Donc, comment est-ce que toi, tu définirais ce métier-là ? Si je te demande, Béranger, tu fais quoi comme métier aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu réponds ? Mon métier à moi, c'est de capter des émotions, les fixer d'une certaine manière, de façon à pouvoir les redistribuer aux plus de personnes possibles. Ça paraît un peu bizarre et un peu fumant comme définition, tu vois, au début, mais le truc, c'est que je suis passé par, du coup, différents domaines d'application de mon métier. Et quand tu es en studio musical, tu es en train de faire des disques. Donc, tu es en train de fixer l'émotion d'un artiste à un moment précis, de façon à ce qu'il le redistribue sous forme de disque plus tard à tout son public. Quand tu es en live, du coup, tu n'essaies pas de fixer parce que c'est du live, c'est dans l'instant, tu vois. Mais par contre, tu redistribues l'émotion qu'il est en train de balancer, l'émotion de message, de toute manière, à son public en direct. Finalement, quand on est à la télé, on est en train de reconstruire, pareil, une histoire, une émotion qu'on essaie de fixer, remonter et redistribuer à travers les ondes. Et finalement, c'est un peu ça le dénominateur commun. Mon métier, c'est de capter la partie sonore de ses émotions et de les redistribuer. C'est hyper intéressant et je n'avais jamais vu le métier sous cet angle-là. Et du coup, si je reprends un petit peu ta définition, qui est celle de fixer des émotions et les repartager, tu as l'artiste qui le fait aussi, parce que lui, il crée la musique dans le but de la redistribuer à d'autres personnes, à travers ses CD, à travers ses concerts qu'il donne. Tu as peut-être les auteurs de séries qui vont faire la même chose. Et donc, c'est quoi toi, la différence en tant qu'ingénieur du son, qu'est-ce que tu vas faire de différent de l'artiste pour pouvoir partager l'émotion de la musique aux autres ? C'est une bonne question. En fait, le truc, c'est que tu n'es pas source d'émotion. Le comédien, en fiction, est la source d'émotion avec le réalisateur, la mise en scène. En musique, l'artiste est la source d'émotion. C'est le créateur, c'est lui qui la disperse. Pareil en live. Toi, en fait, tu es un médium. Donc, tu es là un peu pour traduire, à la fois faire un peu une interface entre l'artiste et le monde technique qui permet de capter tout ça et de le retranscrire. Parce que finalement, choisir le bon micro, choisir les bonnes techniques de prise de son, ça demande des connaissances techniques que l'artiste n'a pas forcément. Ou en tout cas, au moment de son interprétation, ce n'est pas son job. Tu vois, son job, c'est de faire l'interprétation. Et toi, ton job, c'est de mettre en œuvre les moyens techniques qui permettent cette restitution. En fait, toi, tu as une matière première entre les mains et tu vas essayer de sublimer cette matière-là pour essayer d'en faire un produit encore plus beau que ce que tu avais initialement. Alors, oui et non. Tu vois, Jean, c'est sûr qu'il y a des moments où on essaie de sublimer. En tout cas, peut-être que le mot sublimer, il est mal choisi. Mais en tout cas, essayer de retranscrire le mieux possible la volonté initiale de l'artiste. Ouais, tu as compris le truc. En fait, c'est une question d'humilité. Quand tu es avec un bon artiste, tu n'as pas besoin de sublimer ce qu'il est en train de faire. Tu as besoin d'être fidèle, en fait. Et à partir de là, tu l'as très bien dit. Du coup, c'est exactement ça. Il faut trouver la meilleure manière de restituer ce qui est fait par l'artiste. Voilà, d'être fidèle à ce qu'il fait. Donc concrètement, si je reprends par exemple le côté quand tu bossais en studio de musique, en tant qu'ingénieur du son, ça va être peut-être de choisir les bons micros pour pouvoir mieux restituer sa voix. Ça va être peut-être aussi de mieux travailler son son une fois qu'il a été enregistré pour mixer sa chanson et faire en sorte qu'il y ait un beau résultat à la fin. C'est un peu tout ça ? Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de principe d'interface. C'est un peu ça. Ça, l'artiste va arriver avec des chansons écrites, d'accord ? Un certain son, son son. Et il n'a pas forcément une... Il a très souvent une très bonne expérience live de la façon de retranscrire cette énergie. Et très souvent, en studio, tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas la même énergie qu'en live. Et du coup, tu vas... Tu vas devoir traduire l'émotion qu'il veut transmettre. En fait, je te parle d'émotion, mais en fait, c'est tout simplement le message musical qu'il veut transmettre. Tu vois ? Et il va falloir que tu trouves le meilleur moyen de le faire. Donc oui, ça peut passer par le choix de micro. Tu vois ? Genre, un artiste qui veut gueuler, qui veut avoir une voix complètement distordue, tu peux aller faire le fou, aller chercher des micros qui ont des sons un peu spéciaux, les passer peut-être dans des pédales de guitare, etc. En fait, tu es là pour faire le lien entre ce que l'artiste veut exprimer et toutes les solutions techniques qui peuvent arriver à ce résultat-là. Si on revient un peu à la jeunesse de tout ça, c'est quoi initialement qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais t'orienter dans une carrière d'ingénieur du son et servir ce lien entre l'artiste et ce qu'il a envie d'exprimer ? Ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard comment est-ce que tu en es arrivé en fait à faire ce métier-là ? Pour répondre à ta question, à 15 ans, je voulais être ingénieur hydrolycien, c'est-à-dire les mecs qui fabriquent les barrages. D'accord. Et à 17 ans, je savais que je voulais rentrer en BTS audiovisuel. Ok. donc en fait, c'est l'espace de deux ans. Donc, ce n'est pas un truc genre inné, j'ai toujours vécu dans le son, tout ça et tout. Je crois que c'est plutôt l'histoire d'un énorme carambolage, un concert de placebo. Je crois que c'était 2016, 2017, un truc comme ça. Où là, en fait, de plein fouet, je prends, je crois que c'était Tasting Man, un truc comme ça, qui est joué avec la basse qui rentre. Et là, il y a un moment où le bassiste était en train d'envoyer tout ça et nous, on recevait une espèce d'énergie énorme. Je me suis dit, merde, en fait, je veux apprendre à faire ça. En fait, ça, c'est incroyable. C'est la façon dont je veux être capable d'envoyer de l'énergie. Donc, en fait, l'anniversaire juste après, j'ai demandé à mes parents une basse et j'ai eu une basse. Et quand tu joues de la basse seule, c'est un peu nul. Donc, tu finis très vite par jouer en groupe. Tu vois ? Et puis, il a fallu enregistrer le groupe et le seul qui a voulu s'y coller, c'est moi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre univers encore derrière la musique qui était exceptionnel. C'était qu'il y a plein de manières d'enregistrer des groupes, que c'est très technique et en même temps, très artistique. Enfin, en tout cas, tu dois comprendre le sens artistique, faire le lien entre les deux. C'est toujours cette histoire de lien entre l'artistique et la technique. Ça, ça m'a pris de passion. Et en un an, je crois que je savais que je voulais faire ça. Et puis, j'ai mis tous les moyens en œuvre. On a déjà un peu discuté, toi et moi, et tu sais que j'ai fait exprès de louper un bac pour pouvoir rentrer en BTS audiovisuel. C'est incroyable, c'est tout cela. et pas pris la première année. Donc, besoin de redoubler, faire exprès de louper son bac pour pouvoir redoubler en S, avoir un meilleur dossier, rentrer en BTS. Et puis, après, la suite, tu l'as dit, du coup, dès la sortie du BTS, j'ai passé un peu de temps en studio à Paris, puis en sonorisation et tout. Mais du coup, tu vois, ça a été vraiment ce carambolage presque au moment où c'est trop tard pour choisir une voix et du coup, après, tu fonces. À l'origine, tu as dit que ce qui a fait que tu es tombé amoureux entre guillemets de la musique, c'est ce son de bas que tu as entendu en concert. Et pour autant, c'est au moment où tu as commencé à enregistrer ta propre musique que tu t'es rendu compte de tout ce monde-là qui s'offrait à toi de l'ingénierie du son. C'est quoi qui t'a plu dans ce monde-là ? Je pense qu'il y a une grosse part de curiosité. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez curieux. Dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, je plonge dedans. Et il y a très peu de sujets qui sont suffisamment profonds pour être bossé pendant des décennies et des décennies, tu vois. La musique, c'en est un, en fait. Tu vois, genre, quand est-ce que tu as fini d'apprendre en musique ? C'est pas possible, c'est trop riche. Et je suppose qu'il y a plein de sujets qui sont comme ça. Mais le son, en fait, il y avait quelque chose qui m'impressionnait. C'était qu'il y avait cette dimension scientifique, en plus avec, qui m'a un peu trigué parce que je suis quelqu'un d'assez scientifique dans l'âme, tu vois. J'aime bien expliquer les phénomènes. Et là, tu es sur un phénomène. Comment est-ce que tu peux expliquer que des compressions et des décompressions d'air, ça puisse te faire monter les poils, tu vois, pleurer, avoir de la joie, gueuler ta haine, tu vois. C'est assez incroyable, tu vois. À partir de là, on est encore une fois dans cette histoire de lien entre le monde scientifique et le monde, du coup, des émotions. Et entre ces deux-là, ce qu'il y a, c'est un monde expérimental. C'est-à-dire que quand tu apprends le son, c'est bien, apprendre la théorie, ça prend un certain temps, mais tout le monde arrive au bout de la théorie du son. Mais par contre, la pratique, t'as beau savoir tout ce que les autres ingés sont avant toi, on fait les bonnes pratiques, les trucs comme ça, à chaque session studio, t'apprends quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, il n'y a jamais deux fois la même situation. T'as tout le temps une nouvelle émotion à capter, une nouvelle façon de la capter, une nouvelle façon de redire la même chose. C'est un peu comme quand on dit toutes les chansons sont des chansons d'amour. Au final, tout a été dit dans les chansons. Ben non, en fait, tout n'a pas été dit parce que la façon que telle personne a d'exprimer son amour, c'est totalement différente de cette deuxième personne. Et puis, moi, si je suis le même médium de transmission de cette idée-là, je vais être obligé de faire deux fois un travail différent chaque fois. Donc, en fait, c'est un milieu scientifique, émotionnel, expérimental, qui n'a pas de fin. Bon, du coup, c'est là où je trouve mon bonheur dans le son. En fait, t'avais une grosse appétence pour l'apprentissage et en fait, t'as trouvé un domaine qui te permettait d'apprendre toute ta vie. C'est un peu ça, ouais. Et en plus, c'est marrant parce que tu disais, on discutait en off et tu disais que t'es quelqu'un qui considère être tout le temps dans l'apprentissage et quand on regarde ton parcours, on voit que t'as testé plein de domaines différents. Donc, t'as testé le domaine du studio, le domaine du live, le domaine de l'audiovisuel parce qu'en fait, t'as cette volonté d'apprendre tout le temps au final. C'est ça. Et puis, quand tu commences à apprendre, t'apprends, tu sais, la courbe d'apprentissage, au début, t'apprends genre plein de choses et tu te prends un shoot pendant 3, 4, 5 ans, t'apprends plein de nouvelles choses et moi, comme c'est ça qui me fait vibrer, tu vois, pendant 5 ans, tu pars, puis au bout de 5 ans, l'apprentissage, ça ralentit. Alors, t'as ce petit côté manque de dopamine, tu vois, j'ai besoin de changer, d'avoir un nouveau domaine où je réapprends des choses à fond la caisse. Pour autant, j'ai jamais réussi à complètement abandonner les domaines où j'avais déjà appris parce que, comme je te dis, t'apprends plus lentement, mais t'apprends toujours plus, t'apprends toujours et t'apprends des choses qui sont de plus en plus pointues, tu vois, et c'est pour ça que, ben, quand je suis parti en sonorisation, j'ai pas forcément abandonné le milieu du studio, alors je bosse pas en studio, je suis jamais rentré dans un grand studio comme Abbeirod ou Capitol Studio, tu vois, j'aurais rêvé d'être assistant son là-bas, mais ça veut dire que tu dévoues strictement toute ta vie d'ingé son à ce domaine-là, ben, en fait, j'ai du mal à me dire que je vais rester dans un seul domaine toute ma vie et je me suis fait à l'idée que je serais jamais un hyper-expert mondial d'un truc bien précis et tout et plutôt que j'ai été un voyageur du monde du son, tu vois, entre les différents métiers. Aujourd'hui, tu vois, ma grande découverte en ce moment, du coup, c'est le monde de la fiction. J'espère un jour que je ferai un long-métrage, je n'y suis pas encore, je suis encore en train d'apprendre dans ce milieu-là et pour autant, je pense que, genre, si un jour, ça m'arrive de faire un long-métrage et tout, ben, je ne sais pas, genre, partir comme, genre, Stéphane Boucher, un des plus grands âgés sont français en fiction qui bosse sur les rails les scottes en ce moment sur Napoléon d'ailleurs. Ben, en fait, je ne sais pas si j'arriverai à ce niveau-là mais en fait, ce n'est pas grave parce que peut-être qu'après, je me lancerai dans la radio ou dans autre chose et que je retrouverai une certaine effervescence à partir du moment où j'apprends quelque chose, je pense que, pour moi, c'est le plus important. En fait, je ne dis pas que c'est le chemin à suivre pour tout le monde, tu vois, genre, même, en fait, professionnellement parlant, c'est peut-être même mieux de se spécialiser dans une voie pour ceux qui veulent se lancer, soit mixer en live et du coup, tu passes ta vie à tourner avec des gros groupes, soit faire de la fiction et tu fais des gros films, soit tu vas à fond mais pour les gros curieux, pour ceux qui ont besoin un peu de diversité et tout, je pense que finalement, effectivement, le chemin de l'apprentissage, c'est celui qui te nourrit le plus. Donc, effectivement, c'est celui que j'ai choisi. Et si on en revient un petit peu à ton parcours, tu disais que tu as su, à 17 ans, que tu voulais être ingénieur du son donc tu as fait ce BTS audiovisuel en redoublant exprès pour pouvoir être pris à celui que tu voulais. C'est ce parcours-là qu'il faut faire pour devenir ingénieur du son. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là où tu es ? Alors, à l'époque où je l'ai fait, c'était un peu spécial, donc on remonte dans le temps, on était en 2006, donc le premier iPhone sortait l'année d'après. Sur Internet, tu avais pas mal d'infos, mais on n'est pas non plus sur l'Internet d'aujourd'hui où tu as genre tout à portée de main, YouTube, tous ces trucs-là, et capacité d'avoir un panorama de possibilités incroyables en une recherche Google, tu vois. Donc, globalement, tu vas voir ta conseillère d'éducation, elle te donne un truc et puis tu y vas. Et effectivement, le BTS audiovisuel public, c'était la voie la plus évidente. Donc, globalement, à l'époque, moi où j'ai fait mon BTS, tu avais le choix du public ou du privé, le privé coûtait extrêmement cher, et puis le public avait ça de délivrer un diplôme d'État. Et par exemple, tu vois là, quand je suis rentré chez France Télévisions en août, ils m'ont demandé une copie de mon diplôme d'État. Et il y a des gens qui n'ont pas de BTS audiovisuel qui ne peuvent pas rentrer chez France Télévisions, même s'ils sont meilleurs en son que moi. Et c'est ouf. Pour autant, le son, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Et je pense que j'aurais plus confiance à un gamin de musicien ou d'un gestion qui a passé son temps à accompagner ses parents et à être à la cité, à monter les plateaux et tout, toute sa vie. J'ai rencontré des gens comme ça en sonorisation qui avaient des niveaux incroyables sans avoir jamais foutu les pieds dans une école de son parce que ça s'apprend sur le tas. Et du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a plein d'études qui te permettent d'y arriver. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi tu veux y aller, de te constituer le réseau qui te permet de bosser. Donc, si tu veux faire du live, il faut aller dans les salles de spectacle, il faut aller parler aux techniciens, il faut aller parler aux régisseurs, il faut aller leur dire que voilà, tu commences, tu as envie de faire un stage là-dedans, etc. Et je pense qu'effectivement, la meilleure solution, c'est de trouver le truc qui te permette de faire des stages et d'aller travailler avec les pros. Et après l'obtention de ton diplôme, tu as commencé à travailler tout de suite dans un studio de musique, du coup ? Eh bien, tu vois, je viens juste de dire l'important, c'est de trouver des stages. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon BTS audiovisuel, le deuxième stage, je l'ai effectué dans un petit studio parisien qui s'appelle Studio 440. Et à l'issue de ce stage, l'ingénieur du son m'a dit dès que tu as fini ton BTS, tu reviens au studio. Et donc, du coup, dès que j'ai fini mon BTS, je suis retourné au studio. J'ai passé une très grosse année là-bas à pouvoir travailler avec des gros artistes sur différents projets. Ce n'était pas forcément que de l'enregistrement d'albums. On était un studio qui faisait beaucoup de pré-production, donc des projets qui, des artistes qui viennent faire les arrangements finaux, les pré-enregistrements dans ton studio avant d'aller dans un studio plus onéreux et plus gros, du coup, pour faire les versions définitives des albums. Mais par contre, du coup, ça te donne l'opportunité d'accéder à toute la phase de recherche du son, de recherche musicale, de mise en place, d'arrangements et tout. Et du coup, c'est un point de vue qui est aussi intéressant finalement que d'enregistrer les versions définitives. C'est presque de la composition au final, ce que vous voulez. Oui, les morceaux arrivaient composés, mais ce qu'on composait finalement, c'était la production finale du morceau. Ok. Et après, tu es passé au monde de la sonorisation. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là d'explorer un nouveau domaine ? Ce n'était pas complètement un choix, mais un peu une évidence. C'est-à-dire qu'en studio, tu as du boulot, mais si tu ne décroches pas un CDD ou un CDI, c'est assez difficile d'en vivre. et tu dois quand même passer par une longue phase de stage quand même avant de décrocher un CDD ou de trouver un studio qui a vraiment une place pour toi. Les places sont très chères. Donc, il faut avoir de la patience. Il faut pouvoir travailler à côté. Moi, je passais 75 heures en studio par semaine à peu près et du coup, c'est quand même difficile d'avoir un deuxième job à côté. Donc, par pression financière, tu es quand même obligé de trouver d'autres solutions pour vivre. Et du coup, moi, j'avais du mal à imaginer autre solution que du son. donc, je me suis lancé un peu dans la sono dans l'espoir de faire mon statut d'intermittent, évidemment, donc d'aligner suffisamment de dates en sonorisation pour pouvoir le faire. Donc, je n'ai pas du tout commencé à la console ou quoi que ce soit. Tu commences à pousser des fly, à souder des câbles, à vider des camions, à faire du plateau et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans la sono. Qu'est-ce que tu as appris dans ce monde-là ? La sonorisation, c'est hyper riche. Dans la première phase, pendant que tu es assistant, que tu vides des camions que ça prend, c'est comment fonctionne le spectacle vivant. Parce que c'est une énorme usine, tu vois. Il y a des prestations quand tu es vraiment sur un concert qui va durer une journée. Tu peux arriver à 7h du matin, installer une scène à un endroit où il n'y en a pas du tout. Tu es du Nord, tu vois. Il y a ce festival à Villeneuve-Dasque sur le terrain de football. Tu vois, j'ai très bien, très bon souvenir de, par exemple, le fait d'arriver à 7h du matin, de monter la scène à un endroit où il y avait un terrain de foot. Pauv, tout à coup, tout se transforme en un immense espace de concert. Tu dois monter les enceintes, tu dois du coup calibrer ton système son. Ensuite, tu prépares le plateau, il y a des artistes qui arrivent, tu fais les balances, tu as le public qui arrive, il y a le concert. Parce que le concert passe trop vite, c'est un cheveu dans la journée, tu vois. Puis après, tu démontes tout, tu défais la scène, tu recharges les camions, tu rentres à l'entrepôt, tu ranges tout le bordel. C'est des journées de 24h complètes et en fait, tu apprends comment tout ça fonctionne. tu apprends la place de tous les professionnels parce que c'est un énorme travail d'équipe. Tu vois, on est vraiment très nombreux sur des prestations comme ça. Et du coup, tu apprends quelle est ta place, quels sont tous les petits trucs qui font perdre du temps sur une journée comme ça parce que chaque seconde est précieuse, tu vois. Et du coup, tu apprends l'efficacité, tu apprends la résistance physique et tu apprends à te dédier à ton métier malgré le fait que ce soit difficile, que des fois, tu es dans la boue, des fois, tu fais des heures, des fois, tu es fatigué. Et en fait, tout ça, ça ne doit pas compter. Le seul truc qui compte, c'est que le spectacle est lieu et que le public en prenne plein la gueule. On est encore dans ce moment où tu as un truc à assurer. Il y a un spectacle qui doit se passer. The show must go on. The show must go on, exactement. Mais nombre d'artistes qui parlent de ça, justement, tu vois, à commencer forcément par la Queen. Après, quand tu commences à prendre un peu du grade et tout, par exemple, quand tu commences à mixer en live, tu commences à apprendre d'autres choses. Tu commences à apprendre à aller à l'essentiel. Je pense que le live, c'est ça. Moi, j'ai plutôt été dans le live où tu es dans une situation vraiment nouvelle, souvent, et tu as un nouveau spectacle. Il n'y a rien qui est calé. Des fois, tu as qu'il y a un âge et son. Des fois, c'est toi qui mixe un groupe que tu ne connais pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est toujours cette course à l'essentiel. Il m'est arrivé des cas où en plein milieu des balances, tu as la liaison avec la console qui crache, tu ne peux plus changer ton mix. Donc, ça reste comme c'est tout. Dans cette situation, il se trouve que moi, j'avais un bon mix. Tu vois, si c'est arrivé dix minutes avant, le concert n'avait pas lieu. Et là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui fait que là, ça a marché ? Ce qui a marché, c'est que, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, par exemple, j'ai mixé mes voix en première, puis après, des instruments acoustiques, etc. Et en fait, j'avais l'essentiel qui était fait au moment où ça a craché. Et c'est devenu une religion personnelle. En fait, je cherche à trouver le chemin le plus court pour obtenir 80% du résultat en 20% de temps. Et après ça, je peaufine. Donc, du coup, ça perturbe des fois un peu les artistes parce que quand tu commences les balances et tu dis, le chant, s'il vous plaît, pardon, a cappella, comme ça, juste, j'ouvre ton micro, je fais deux, trois réglages, je te mets un peu dans ton retour puis après, on passe au reste. Elles sont assez surpris parce que d'habitude, ils ont le temps de fumer la clope le temps que le batteur fasse ses balances et tout. Mais la réalité, c'est que je travaille dans des salles de 1200 personnes généralement où en fait, la batterie en acoustique, tu l'entends. Donc, si tu as un problème, il faut entendre le chant, la batterie, elle est déjà là. Donc, je commence par ça, je commence par la contrebasse, les claviers, les trucs comme ça. Et ça, je l'appliquais en studio. Je prends, sur ma chaîne YouTube par exemple, je prends une façon de mixer où tu commences par un sprint de dix minutes et en dix minutes, tu dois avoir une idée globale de ce que tu as fini. Et ça, c'est le truc que j'ai appris en sono, que j'ai le plus appris en sono. Est-ce qu'on ne vient pas finalement à cette idée de vouloir partager une émotion et partager du coup une émotion, entendre rapidement ce que le mix peut donner en tant qu'émotion ? Bah oui, c'est ça. Quand tu attaques un mix, pour moi, la première chose à faire, c'est de te poser la question, ok, cette chanson, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Quoi ça me fait penser ? Pour moi, tes références, tu dois aller chercher des références qui te font ressentir la même chose. Et après, dans tes références, tu essaies de comprendre comment ils ont fait pour faire ressentir ça techniquement. Et après, paf, en dix minutes en vrai, tu es capable de peindre cette toile de fond, ce gros croquis. Tu as déjà vu quelqu'un dessiner, faire un dessin ? Ouais, l'image, elle est parlante. Tu fais d'abord le croquis, les grands traits et après tu... Ça m'impressionne quand il commence, le gars, il fait juste en rond avec deux traits pour le... juste le visage et la direction dans laquelle il regarde. Et en fait, ils font le plus vite possible le mouvement général parce qu'en fait, c'est la base du dessin, c'est le mouvement. Donc, ils font leur mouvement et après, au fur et à mesure, ils affinent les détails. Pour moi, le mix, le son, c'est pareil. Tu vas à ton idée de base, tu chopes l'émotion que tu veux, tu trouves ton idée de base et hop, tu vas le plus vite possible à cette idée. Aujourd'hui, tu travailles plutôt de l'audiovisuel. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a des liens entre ce monde-là, justement, de la musique pure et dure où tu vas travailler avec des artistes et ce monde-là où tu vas être plutôt au service des acteurs pour retransmettre leurs sons, au final, dans leurs films ? Bah, tu vois, t'as dit, c'est rigolo parce que t'as abordé ça par le biais de travailler avec des artistes, de travailler avec des acteurs. Les comédiens sont des artistes. Donc, de la même manière qu'un musicien va venir utiliser une guitare, un piano, sa voix, etc., pour te transmettre une émotion. comédien, il n'utilise sa personne pour te transmettre une histoire et une émotion. D'accord ? À partir de là, particulièrement, le poste que j'ai, moi, dans la fiction, fait que je travaille énormément en direct avec le comédien. Et du coup, le gros lien que j'ai entre ces deux mondes, c'est ça. En fait, c'est le rapport à l'artiste. Donc, pour info, dans le milieu de la fiction, tu as trois postes principaux au son. Tu as le chef opérateur son, qui est donc le chef du son, c'est l'ingénieur du son. C'est lui qui est à l'enregistreur, qui va lancer le moteur, qui va faire le mix des pistes audio et qui va être responsable de la façon dont on capte le son. D'accord ? Il y a plusieurs façons dont on capte le son. Le premier, très connu, c'est le mec qui tient la perche, le percheman, tu vois. Et donc, ça, c'est le deuxième poste. C'est le premier assiste en son ou percheman. Donc, lui, il est chargé de capter le son avec la perche, donc de placer un micro au bon endroit, de suivre les répliques et tout. C'est un métier. On a l'image du percheman qui reste comme ça pendant des heures. En fait, c'est hyper sportif. Les mecs, ils suivent toutes les actions sans faire une ombre, sans faire un reflet, sans passer dans la cam, sans gêner les comédiens. C'est un sport. C'est un ninja. Quand je vois des bons percheman au travail, moi, je suis toujours très impressionné. Et la deuxième façon de capter du son, c'est que très souvent, les comédiens ont des micros sans fil qui sont cachés sur eux. Ils ont un micro personnel, ce qu'on appelle les micros HF dans le milieu. HF pour High Frequency, c'est la façon dont on transmet le son sans fil, tout simplement. Et en fait, ces micros, il y a quelqu'un qui est chargé de les placer sur les comédiens. C'est le second assistant son. Quand tu as une équipe à trois personnes, si tu as une équipe à deux personnes, c'est soit le percheman, soit l'ingé son qui va le faire. Moi, je travaille dans des équipes à trois personnes et je suis le second assistant. en ce moment. Donc, dans ma mission, j'ai le fait de placer les micros sur les comédiens. J'ai le fait de m'occuper des batteries et j'ai le fait de faire une deuxième perche quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est assez polyvalent. En fait, tu apprends le métier, un peu, tu apprends le rythme des tournages qui est assez proche d'un rythme live au final où tu n'as pas de seconde à perdre. Tu joues contre la montre pour pouvoir rentrer toutes les secondes à tourner. Et puis, tu as ces moments où tu es dans le speed tout le temps de l'installation et puis, hop, tu dois aller équiper un comédien. Et là, en fait, l'attitude que tu as avec un comédien, elle va influencer directement la façon dont va se dérouler le tournage de la scène derrière. Si tu arrives sur un comédien, tu râches ses vêtements, tu colles avec un gros morceau de gaffeur, son micro sur le torse et tout, sachant que c'est une femme en fait et que tu viens de la gaffer sans nu. Enfin, voilà, tu imagines bien qu'elle ne peut pas arriver dans un esprit serein et interpréter correctement son rôle. Tu es encore à sa disposition encore une fois pour qu'il délivre sa meilleure prestation. Tu es encore une fois un médium et tu arrives et tu dois prendre en compte tout le côté humain. Tu dois faire un travail technique parce que placer un micro qui ne gratte pas sur les vêtements, qui capte bien la voix, qui ne se voit pas du tout à l'image, qui ne vient pas faire de plis, etc. Parce que les habilleuses sont là aussi pour veiller à ce que les costumes soient parfaits, etc. Donc, tu travailles de concert avec elles pour bien cacher les micros. Tu dois faire ça en prenant en compte l'intimité et la pudeur du comédien. Effectivement, son état d'esprit, il y en a qui, quand tu vas les équiper, ils sont en train de répéter, ils ont besoin de bosser, il y en a qui ont besoin de se concentrer, il y en a qui ont besoin de se détendre, il y en a qui sont juste ronchons parce qu'il s'est passé un truc grave dans leur vie ce jour-là. Et en fait, toi, tu es la dernière personne qu'ils vont voir avant d'arriver sur le plateau. Voilà. Et du coup, c'est un peu toi qui conditionnes l'état d'esprit dans lequel ils vont arriver dans le plateau. Pas complètement. Et donc, du coup, tout ça, c'est une charge humaine qui est énorme et que je trouve absolument incroyable. Moi, j'adore ça. C'est vraiment en tout cas. Ouais, c'est vraiment passionnément de ton métier. C'est trop cool. C'est pour ça que j'ai envie de faire ces interviews sur cette chaîne. C'est pour que des passionnés comme toi puissent parler de leur métier. Et c'est encore mieux parce que toi, tu as eu limite plusieurs métiers en un. Mais ça permet de voir toute la diversité d'un ingénieur de son. Et pour ça, c'est trop cool. Donc, franchement, merci beaucoup Béranger. Avec plaisir. Pour terminer, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de devenir ingénieur du son ? Peut-être quelque chose qui, toi, t'a vachement aidé. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce que tu as pourrais transmettre ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider les gens. On en a beaucoup parlé pendant toute l'interview. Il y a la remise en question. Pas la remise en question personnelle. Le fait de se dire OK, en fait, chaque fois que je sais un nouveau truc, je ne sais pas la vérité, en fait, je sais un nouveau truc. Et il y en a plein d'autres que je saurais après. Et du coup, le niveau que tu as à un moment donné, il est vraiment ridicule comparé au niveau que tu auras dans un an si tu continues à pratiquer. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu réouvres des mix que tu as faits il y a un an, tu es là, tu les écoutes et tu te dis oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. Tu as juste progressé, tu as une meilleure oreille, tu as un meilleur juge. Donc du coup, suivre le chemin de l'apprentissage, te dire que tu as un éternel débutant et que en fait, c'est en étant un éternel débutant que tu deviendras un éternel expert. Au final, déjà, c'est un bon conseil. Et le deuxième, c'est le conseil inverse. C'est un milieu qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et si tu veux travailler dans la musique, tu as encore plus de gens qui veulent le faire. Si tu veux travailler dans l'audiovisuel, un peu moins, mais quand même, dès que tu veux aller sur les grosses structures, les gros longs-métrages et tout, il n'y a que les meilleurs qui vont, tu vois. Les places sont chères. Voilà. Donc du coup, ça demande une certaine force mentale. Et ça, moi, j'ai mis longtemps à l'acquérir. Beaucoup trop de doutes personnels. C'est-à-dire, tu vois, quand je t'ai dit, tu te remets en question, mais pas toi-même. Tu remets en question ce que tu sais et tu acceptes que tu ne sais pas tout. Mais par contre, à partir du moment où tu sais que tu veux faire ça, à partir du moment où tu sais que c'est ta passion, eh bien, il faut juste éliminer le bruit ambiant, le doute sur ta légitimité, etc. Et tout. Non, tu ne sais pas tout. C'est vrai. Il y a plein de moments où tu feras des erreurs et chaque fois, il ne faut pas se remettre en cause. Il faut apprendre de son erreur. C'est très français de ne pas accepter l'échec. Tu vois, genre aux Etats-Unis, quand tu as un échec, tu es content parce que ça te donne l'opportunité d'apprendre. Eh bien, malgré cette ambiance-là qui essaie souvent de te faire croire que tu n'es pas à ta place et qu'il y en a d'autres qui méritent mieux ta place que toi, chaque fois, il faut te recentrer sur toi et te dire qu'en fait, non, tu es là où tu veux, tu es là où tu as besoin d'être et tu continues d'apprendre. Et tout va bien. Voilà. C'est un métier de passion. Il faut le faire avec passion et avec détermination. Parfait. Merci beaucoup, Béranger, pour cette interview. Avec plaisir. Tu l'as mentionné pendant l'interview. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monsieur des Micros. Effectivement. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Béranger si vous voulez apprendre des techniques de mixage, des techniques de prise de son, de sonorisation aussi. Voilà. Tout son domaine d'expertise c'est vachement bien fait. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore Béranger. Avec plaisir. Ciao. A bientôt. Ciao.